Bonjour à tous, on s'est aperçu hier soir, je vous rassure pour les écrans, je ne vais pas vous faire mon avis de Guetta, c'est pas ça, c'est simplement pour faciliter cette retransmission et puis essayer en plus d'avoir quelques traces. Alors j'en dis tout de suite quelques mots avant de passer aux présentations, c'est que j'ai pris une voie un peu médiane entre un diaporama tel qu'on l'utilise d'habitude, de manière relativement succincte pour une présentation de ce type, mais comme je voulais vous laisser une trace suffisamment conséquente qui vous sera distribuée, de façon à ce que ça évite parfois les prises de notes trop fastidieuses, à la fois vous aurez un diaporama complet avec un bon nombre d'informations, c'est pour ça que dans tout ce que je vais projeter, je ne vais pas nécessairement tout traiter, expliciter, etc., mais que vous aurez ce mémo complet qui vous sera transmis. Merci à Olivier André pour son invitation, c'est un plaisir de venir vous retrouver ici, de passer ces quelques moments avec vous, autour de cette question centrale de la communication sur effectivement comment s'adresser, atteindre, essayer de motiver, faire engager, faire participer les habitants. Bref, j'ai envie de dire de manière très familière, comment parler aux gens pour les faire engager un peu, quoi. C'est ça qu'il y a derrière cette affaire-là. Alors je vais me mettre un bon moment ici, je vais essayer de tenir ma chorégraphie. Habituellement j'ai un peu de mal parce que je bouge beaucoup, mais je vais essayer pour les raisons de la vidéo, etc., de ne pas trop trop bouger. Deux mots de présentation. Donc moi je suis universitaire, comme vous le voyez là, dans le domaine des sciences de l'information et de la communication. Je m'intéresse à tout ce qui est communication interne et externe, je ne vais pas détailler ça maintenant. Également à tout ce qui est lien de la communication avec le management. Donc à la fois en recherche, en formation et puis également en conseil, puisque j'accompagne un bon nombre d'organismes, d'institutions, de collectivités, dans des processus de communication, dans des plans de communication, dans des stratégies de communication, bref, des tas de choses dont on va parler ensuite. Voilà. Je vais vous dire encore le plaisir que j'ai d'intervenir ici, puis je vais me caler de façon à ne pas leur poser de problèmes techniques, parce que je sens que je les inquiète. Donc je vais tout de suite m'installer là et pas trop bouger. Voilà. Bien. Alors, dans cette intervention, donc tournée vers globalement la problématique de la relation et de la communication avec les habitants, c'est le ciblage principal de cette intervention. Tout d'abord, peut-être pour nous, rapidement, quelques éléments de contexte pour cadrer un peu le propos et en même temps comprendre d'où nous parlons ici, en évoquant très vite, effectivement, ce contexte socio-économique qui impacte la communication. On dit toujours que communiquer, c'est savoir contextualiser, c'est savoir s'inscrire dans des contextes, participer à des contextes, comprendre les contextes, quels qu'ils soient. Voilà. C'est pas neutre, ce qui se produit à ce niveau-là. Et je voudrais rapidement situer le propos en disant qu'avec toutes ces questions centrées sur les habitants, mais globalement, en communication, on dit souvent les cibles, les acteurs, bref, l'ensemble des individus, des groupes ou aussi des institutions auxquelles on s'adresse, on est en plein dans une question d'actualité. Cette question-là s'oppose autant dans le secteur marchand ou public. On le voit parce qu'actuellement, toutes les problématiques de relations clients, de relations vers l'usager, vers l'administré, etc., sont patentes. C'est un peu extraordinaire. C'est un peu comme si on découvrait l'eau chaude parce que c'est un peu une manière de se dire tout d'un coup, mais oui, mais il y a des gens, quoi. Il y a des gens. Et que peut-être, après tout, la notion de communication indique principalement le fait de mettre en commun. C'est bien ce que ça signifie, éthémologiquement communiquer. C'est mettre en commun, mettre en commun du sens, mettre en commun des points de vue, des idées, des pratiques aussi. Et on a cette problématique générale qui va nous intéresser. Mais comment parler à cette cible, comment la toucher, comme on le dit fréquemment, comme le dit le marketing aussi, comment toucher la cible, comment motiver, comment l'amener à non seulement se sentir concerné, mais s'engager, participer, rejoindre vos projets, s'impliquer dans l'ensemble de vos démarches, y jouer un véritable rôle, et puis répondre à l'offre aussi qui est faite par les parcs régionaux. Alors, vous êtes en plein de ce point de vue-là dans l'actualité, mais c'est une actualité en même temps qui se caractérise par un contexte de complexification accrue. Je vous laisserai là donc l'ensemble du diapo, vous aurez les détails. Mais simplement pour évoquer cela, bien comprendre qu'aujourd'hui, s'il y a deux mots-clés qui caractérisent la communication, ces deux mots-clés, ce sont complexité et incertitude. Alors, je commence par incertitude, il est de plus en plus délicat d'avoir une attitude de prévision en matière de communication. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, nous ne sommes plus dans ces périodes relativement heureuses où on pouvait faire des stratégies parfois à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. C'est injouable, ça, aujourd'hui. On est sur du court terme, sur du temps court, sur de la réactivité. Et la complexification que j'évoque là, elle concerne trois facteurs. La complexification, je veux dire qu'il y a de plus en plus d'échanges, d'interactions, d'interdépendances. D'abord, dans les modèles d'organisation, on vient d'un monde très industriel dans lequel l'organisation des activités était principalement de type vertical, on le sait bien, de type pyramidale. Bon, aujourd'hui, tout le monde vous parle de recherche de transversalité. D'ailleurs, entrer en contact, échanger avec les habitants, les administrés, etc., les usagers, ça fait partie de cette tendance-là, hein. C'est cette tendance, bon, qui essaie de tordre un peu le cou à cette vieille boutade qui fait dire que la communication, ce serait beaucoup plus facile s'il n'y avait pas tous ces gens. Mais bon, ils sont là, donc on tente d'échanger avec eux. Et les modèles d'organisation, eux, que ce soit les modèles d'organisation de l'ensemble des structures dans lesquelles on travaille, ils ont été pensés, conçus plutôt de manière verticale. Donc c'est déjà une vraie difficulté pour la communication. Comment créer du sens commun et partagé dans des univers où tout a été pensé de manière descendante ? Bon, c'est notre héritage, on vient de là. Bon. Deuxième point, c'est tout ce qui concerne l'offre et les actes de consommation, les usages eux-mêmes, on le verra tout à l'heure, qui sont très, très impactés par un ensemble de facteurs. J'en ai noté quelques-uns là que vous pourrez découvrir et compléter. La surcharge d'informations, des rythmes de vitesse accrus dans l'ensemble des activités, des innovations très, très mobiles, très changeantes aussi, des savoirs multiples qui sont mobilisés pour l'ensemble des individus, la numérisation qui se développe, les activités développées en réseau, bref, je n'ai pas développé tout ça ici, mais en même temps, un contexte d'exigence de résultats, d'exigence de qualité, d'exigence de services, donc des impacts forts. Et puis un univers qui est très concurrentiel, il faut bien se le dire. Troisième facteur de complexification, et je m'y arrêterai bien sûr lourdement tout à l'heure en détail, c'est tout ce qui concerne la complexification des comportements et des relations sociales. Les comportements et les relations ont fondamentalement changé. Je ne peux pas communiquer, ni manager non plus d'ailleurs aujourd'hui, avec les individus ou les groupes, de la même manière qu'il y a 15 ans ou 20 ans. Il y a des tendances, il y a des comportements, il y a des mutations, il y a des changements qui sont absolument profonds et qui vont impliquer que les opérations de communication que nous conduisons nous, en termes de plan de com', d'opération, etc., elles prennent en compte cette mutation très profonde, très forte des comportements qu'on va décrire tout à l'heure. Aujourd'hui, dire je connais parfaitement ma cible et définitivement je sais ce qu'elle est, c'est difficile ça, c'est difficile. Alors, connaître la cible pour pouvoir s'adresser à elle et la convaincre, c'est presque un titre générique là aussi, pour pouvoir parler à une cible, il faut la connaître, il faut la connaître, c'est sans doute la question centrale pour nous, connaît-on véritablement, suffisamment les habitants, ceux auxquels nous voulons nous adresser, les habitants et d'autres d'ailleurs, on ne pourrait pas poser la même question vis-à-vis de partenaires et autres, pour pouvoir convaincre et, comme je disais tout à l'heure, s'adresser à eux. Alors, quelques principes clés que j'aurais évoqué rapidement, c'est qu'effectivement en communication, tout parle de la cible. Il n'y a de communication que si l'on parle de la cible. Sinon, je ne parle pas de communication, je parle peut-être, on le reverra tout à l'heure, je parle peut-être d'information, mais je ne parle pas de communication. Ce n'est pas seulement parler du produit ou du service offert, ce qu'on a parfois tendance à faire, parce qu'on a tendance à mettre en avant soit une offre de participation, soit une activité, parce que nous, nous la connaissons, et que la connaissant et la connaissant bien, nous, nous avons tendance bien sûr à la mettre en avant, ce qui, par là même, aboutit à ce qu'on ne soit pas forcément en phase, avec des attentes, avec des besoins, avec la perception même qu'on a la cible. Tout part de la cible. C'est la première chose qu'on devrait se dire en matière de communication. Deuxième point, c'est que nous, les communicants professionnels, nous sommes des gros consommateurs d'informations. Nous avons besoin d'énormément d'informations sur la cible, et il faut être clair, assez souvent, nous en manquons. Bon, nous sommes autant... Alors, il ne faut pas se dire, je ne suis pas chargé d'études, je suis chargé de com', responsable de com', etc. OK, ce n'est pas forcément mon travail de la construire, de la détecter, de la fabriquer, cette information. Par contre, c'est vrai que si j'en suis parfois producteur ou commanditaire, en tout cas, j'en suis un consommateur. Je ne peux pas travailler en communication si je n'ai pas une information suffisamment conséquente sur les habitants auxquels je m'adresse et globalement sur les cibles. Bon, et puis, cette réflexion aussi, c'est qu'on a une grosse tendance, qui a d'ailleurs été aussi influencée au départ par le marketing, mais qui a... le marketing lui-même a bien fait évoluer les choses de ce côté-là, c'est qu'assez souvent, on a une tendance à mobiliser des informations quantitatives. On mobilise des informations quantitatives. Il faut bien se dire pour nous que le qualitatif, c'est la pierre angulaire de notre travail. On va le voir tout à l'heure. Connaître les habitants, ça se joue énormément sur des questions de perception, de motivation, d'engagement des acteurs. Il faut qu'on soit bon, nous, dans ce domaine-là, dans le domaine qualitatif. C'est un élément clé pour nous. Et puis, connaître les sources, les sources, les relais d'informations, où l'information se crée-t-elle, où est-elle relayée, qui éventuellement la prescrit, qui l'amplifie, ou parfois qui la restreint, et qui, parfois, fait en sorte qu'elle n'aboutisse pas. Donc ça, ce sont quelques principes que je voulais rappeler. Tout de suite pour vous dire que, si je veux mobiliser des informations sur les habitants, il y a trois critères essentiels que je dois retenir. C'est d'abord, est-ce que j'ai des informations qui sont actualisées ? Alors, si je dis ça, ça peut sembler banal de le dire, ça, mais non, parce que sur le terrain, dans la pratique quotidienne que je connais bien, parce que je la fréquente assidûment, il n'est pas si rare que ça que l'on prenne un certain nombre de décisions, qui n'incombe pas forcément, d'ailleurs, à la communication, mais bref, les prises de décisions avec des informations dont l'actualité n'est pas vérifiée. L'actualité, par exemple, en termes de perception, de besoin, d'attente, de compréhension, d'adhésion ou non, des habitants ou des cibles en général. Donc, les informations sont-elles actualisées ? Deuxième question, deuxième aspect important pour nous. Sont-elles représentatives ? Sont-elles significatives ? C'est-à-dire que, est-ce qu'elles sont bien caractéristiques des personnes et des groupes auxquels je m'adresse ? Si cette représentativité-là n'est pas assurée, on est bien que d'emblée, je risque fort de prendre moi-même, vu depuis ma réflexion sur la communication, des orientations pour des actions qui ne sont pas forcément pertinentes. Et puis, est-ce que c'est exploitable, quoi ? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose ? Est-ce que, derrière ça, je peux construire des éléments stratégiques, des outils, des actions, des supports de communication, comme on le dit dans le métier ? Alors, quelles informations-elles-elles sur les habitants ? Il y a les grands classiques. Les classiques, je les ai listés, vous les reverrez là aussi, je ne vais pas détailler ça, mais les grands classiques, ils sont là, quoi. C'est pour ça que j'ai indiqué que c'était un peu la face émergée, qui est à peu près connue de l'iceberg communication. Les catégories socioprofessionnelles, les types d'habitats, l'état sanitaire, bon, éventuellement, ça peut m'intéresser. Je prends l'état sanitaire des habitants dans une région, si c'est un facteur discriminant, une variable importante, vis-à-vis d'une intervention, un observatoire régional de santé peut me fournir des données sur un sujet comme celui-ci. Bon, les moyens de déplacement, les âges, la pyramide des âges, etc., les canaux d'information, comment s'informent les habitants, c'est important de le savoir. Connaissent-ils les parcs ou pas ? Ça m'intéresse. Est-ce qu'ils connaissent leur offre ? Est-ce qu'il y a le degré de connaissance des supports de communication que vous émettez ? Les connaissent-ils ? Quand je dis qu'ils les connaissent, c'est, bien sûr, les repèrent-ils ? Sont-ils capables de les citer, de les nommer, mais également, éventuellement, d'évoquer leur contenu ? Bon, y a-t-il des personnes qui jouent en ligne de prescripteurs, d'ambassadeurs, comme on le dit aujourd'hui souvent, de relais formels ou informels vis-à-vis de cette information ? Y a-t-il des freins, des résistances ? Et puis, bon, ont-ils une expérience de vos structures ? Quelle expérience ? Et puis, ça peut aller sur les questions de tarif. Bon, ça, des variables très classiques. Très classiques. Mais il faut aller beaucoup plus loin, messieurs, dames, pour rentrer dans ce champ qualitatif que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est le centre de mes propos, justement, pour cette idée de mieux comprendre les habitants pour pouvoir s'adresser à eux. Alors, en même temps, c'est aussi... Alors là, c'est un gimmick un peu familial qu'on a tous les trois sur le sujet parce qu'on travaille énormément sur le management de projets. Ce qui est essentiel, dès qu'on parle de la cible, et donc pour nous ici, les habitants en particulier, c'est d'inscrire cette cible-là dans une démarche globale de projet. Qu'est-ce que je veux dire par projet ? Je veux dire un processus global d'intervention vers cette cible en ciblant tout de suite moi-même un premier point qui est caractéristique et qui est en même temps fondamental d'une véritable démarche en matière de communication. c'est que le plus important de tout cela dans cette démarche projet, c'est la première phase, c'est le diagnostic, c'est l'état des lieux, c'est l'analyse de l'existant. On le dit suffisamment, souvent, le diagnostic, c'est 50 à 60 % de la réussite d'un projet. Alors que souvent, on a en tête le plan d'action, c'est-à-dire la conception des supports, la conception de nos plaquettes, de nos événementiels, de tous nos modes d'intervention. Tout se joue là, messieurs-dames, tout se joue dans le diagnostic et on le verra en termes de participation, d'implication, un peu plus loin, la co-construction d'un diagnostic, la co-construction d'un état des lieux sur des activités, sur une offre, sur un contexte régional, sur un contexte de patrimoine ou autre, tout ce que l'on veut, sur un contexte social ou autre, la co-construction d'un diagnostic avec les acteurs, c'est un point fondamental de la motivation et de l'engagement de ces mêmes acteurs. Mais en plus, en termes de conduite du projet, on a là des étapes clés. On a réuni ici rapidement ce qui constitue les phases traditionnelles, mais elles ont beau être traditionnelles, leur application de terrain n'est pas toujours si aisée et parfois pas suffisamment connue. Si le diagnostic, c'est 50 à 60 % de la conduite véritable d'un projet, c'est-à-dire cette capacité à faire un état du lieu, une collecte d'informations suffisamment pertinentes et étayées, bon, repérer les problématiques clés, ça signifie repérer finalement les points essentiels sur lesquels on doit faire porter l'effort de communication. Qu'est-ce qui nous pose problème ? Vous comprenez bien qu'on ne va pas, dans une opération de communication, aborder le choix des stratégies ou des outils de communication de la même manière, suivant qu'on a un problème d'image ou de positionnement vis-à-vis de nos structures, ou bien que l'on ait, par exemple, une problématique qui renvoie à une difficulté interne ou à un problème de relation partenariale ou autre chose. Problématiser, c'est savoir se cibler, c'est savoir aller à l'essentiel. Et ça, c'est un autre point très fort des démarches de communication. C'est un point qui exige en même temps, je dirais, rigueur et créativité. Il faut les deux en communication. Il ne faut pas que la rigueur tue la créativité et en même temps, il faut que la créativité puisse s'appuyer sur une structuration suffisamment solide. Bon, savoir problématiser, c'est un point essentiel. savoir fixer des objectifs. Objectif, ça ne veut pas dire action. Objectif, c'est quels sont les résultats attendus. Et puis, savoir raisonner stratégie en termes de démarche, de politique. Ça, c'est un point souvent aussi qui est à développer. Je veux dire, parler de stratégie, ça n'implique pas forcément penser à des actions énormes en matière de communication. Je veux dire, si j'ai ne serait-ce qu'une réunion à monter pour la semaine prochaine, je peux me poser des questions de type stratégique en me demandant comment je vais mobiliser les personnes concernées, par quelle voie, de quelle manière, avec quel message, avec quel type de démarche, est-ce que c'est l'ensemble des personnes concernées qui sont invitées en même temps, au même moment ou pas. Stratégie, ça veut dire politique, ça veut dire démarche, ça veut dire méthode, ça veut dire manière de faire. Et puis, ce fameux plan d'action. Logiquement, si j'ai correctement construit l'ensemble de la démarche, le plan d'action devait apparaître, je ne dirais pas aisé, mais beaucoup plus facile et spontané au sens où il découle de tout le reste. Le plan d'action, finalement, c'est le moment où je choisis mes supports, mes outils de communication. Et ce qui se traduit de manière professionnelle, assez caractéristique et assez fréquente, c'est que quand le projet est construit de cette manière-là, en général, ça a une tendance, c'est que, en termes d'effets, le nombre des supports retenus, le nombre des outils de communication retenus a tendance à être diminués parce qu'on est mieux ciblé. Donc, ça a un effet direct. C'est une démarche un peu en entonnoir, si vous voulez, qui aboutit à ce plan d'action. En tout cas, le plan d'action, c'est la sortie, ce n'est pas l'entrée. Alors, je sais bien, sur le terrain, tous les jours, on va venir me trouver, passer la tête au coin de mon bureau et me dire, dites donc, vous n'auriez pas une petite plaquette sur... Dites donc... On va arriver là... Il y a longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose sur... Vous n'auriez pas un petit bout littorial ? On connaît tous ça et on est tous obligés de répondre là-dessus. C'est clair. Et il faut le faire, bien entendu. Mais il faut le faire en ayant toujours cette capacité nous-mêmes, je dirais, de résistance positive pour inscrire notre action dans une logique de projet. Parce que, d'une certaine manière, faire un simple flyer, c'est quand même faire un projet de communication. Ben oui, parce que ça va impliquer... Ben attendez, je fais un flyer, c'est pour qui ? C'est pour dire quoi à qui ? Ça pose déjà ces questions de diagnostic de manière très directe, très opérationnelle. Et puis, simplement, j'ai ajouté sur le côté la question de l'évaluation qui est omniprésente dans tout cela. Il faut bien se rappeler qu'évaluer, ça ne signifie pas seulement contrôler. Évaluer, ça signifie attribuer de la valeur. Attribuer de la valeur. Effectivement, en termes de diagnostic, a-t-on été capable d'attribuer de la valeur ? Quel est l'état des lieux ? D'où partons-nous ? Dans quel état sommes-nous au départ ? Et la cible, la cible, notamment dans la connaissance des habitants, c'est un point clé du diagnostic, on ne peut pas passer à côté. Je ne pourrais pas citer ici le nombre de projets de communication que j'ai vus sur le terrain connaître un échec total ou relatif parce qu'on avait oublié d'établir un diagnostic suffisamment solide sur la cible. Le nombre d'aménagements, de projets développés, dans tout domaine, de réaménagement de quartier, tout ce que l'on veut. On fait comme s'il n'y avait pas les gens. C'est vrai, encore une fois, que c'est plus facile et plus facile. En management, c'est à peu près la même chose. C'est un peu comme comment ça, ils ne sont pas contents ? Pourtant, on avait tout fait. Une réunion, on avait diffusé une petite plaquette, on avait fait de l'information. Comment se fait-il ? S'intéresser à la cible, c'est là le cœur du propos. Alors, vraiment, penser la cible, les habitants et leurs connaissances quantitatives et qualitatives dès le début de ma réflexion en termes de diagnostic, d'état des lieux, d'analyse de l'existant et notamment parce que ça change. On va voir tout à l'heure, surtout aujourd'hui avec des habitants dont les comportements, les besoins, les discours sont très volatiles, changent en permanence, bougent. Ça bouge, le monde autour de nous. Je ne peux pas faire une communication inerte. Il faut que je bouge avec eux. Il faut que je les suive. Il ne faut pas que je sois en déphasage. Alors, à garder en mémoire ces points clés, donc, diagnostic, je dis 50 à 60% de la réussite d'un projet et puis en amont de toute opération, un petit rappel, c'est la qualité des briefs. Ça aussi, c'est la qualité des prises de commandes, en y intégrant la variable au niveau des habitants. Avoir de véritables commandes, de véritables cahiers des charges qui intègrent véritablement la variante communication et un véritable brief, ce n'est pas seulement prendre une commande sur voilà ce que l'on pourrait faire. Les questions clés, j'en ai noté quelques-unes en dessous. Qu'a-t-on à dire ? Sous-entendu que si on n'a rien à dire, il vaut peut-être mieux se taire. S'il n'y a pas un message véritablement constitué, en clair, il vaut peut-être mieux se taire. Ça peut être contre-productif, vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être pire parfois de prendre la parole quand on n'est pas prêt. Qu'a-t-on à dire ? Autrement dit quel contenu ? Que veut-on dire ? Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire comme sens. On détaillera ça techniquement tout à l'heure. Puis vers quelles cibles ? L'ensemble de mes cibles disponibles autour de mon parc ? Non ? Qui ? Lesquelles ? Lesquelles ? Et la connaît-on cette cible ? Est-ce qu'on a une connaissance qui est toujours actualisée, représentative, exploitable ? Et ce n'est pas que va-t-on faire ? Elle est terrible pour nous. Elle est piégeuse cette question-là du que va-t-on faire ? Et si je me laisse piéger là-dedans en tant que professionnel de la communication, je risque vite de me retrouver dans un rôle assez permanent de distributeur automatique de plaquettes ou autre flyer, ce qui n'est bon ni pour moi ni pour la pertinence et l'efficacité de mon action. Pensez évaluation d'emblée. L'évaluation, ça ne se pense pas après vis-à-vis de toute la perception des cibles, des habitants. Ça se pense dès l'amont, dès l'amont, notamment en termes de réception, de perception, ce qui veut dire que l'opération de communication, elle devra intégrer tout de suite des critères et des indicateurs d'évaluation et pas seulement après l'action. Et puis, pas d'hypothèse d'homogénéité des cibles. Les cibles ne sont pas homogènes, en plus, parce que je vous le disais à l'instant, elles bougent tout le temps, elles changent. Nous, dans l'ensemble des travaux qu'on mène sur le terrain, que ce soit en recherche, dans les études qu'on mène ou que ce soit en accompagnement sur le terrain en conseil, ce qu'on voit en permanence, c'est que les cibles, elles changent. Elles changent. ça aussi, c'est parfois une vision qui est aussi colportée au niveau médiatique d'une cible qui serait figée, parfaitement caractérisable, identifiée pour un moment durable. Non, la vraie vie, c'est tout sauf ça. Les cibles ne sont pas homogènes. En plus, elles sont volatiles et de plus en plus volatiles. Alors, un petit exemple à ce sujet-là, sur une étude qu'on avait menée sur le rapport des usagers à l'information. Bon, par exemple, l'exemple des comportements d'engagement sur le web. Quand on regarde, vous avez des gens, on a modélisé là, un petit peu ces comportements. On voit que les cibles concernées n'ont pas toutes le même rapport à la recherche d'informations et à la manière de détecter de l'information. Vous avez des gens qui sont plutôt des collecteurs. Pour faire vite, ils ramassent de l'info. Ils font du ramassage permanent. C'est ce qui les intéresse. Il y en a qui sont plutôt créateurs. Ils font des apports, ils épargnent, ils mettent leur propre expertise, mais surtout avec cette idée de création, de complément. Vous avez des gens qui sont plutôt critiques. Les commentateurs, c'est un peu des modèles qu'on retrouve dans des médias, par exemple, aussi. Vous avez des gens qui sont spectateurs. Ils assistent, de ce point de vue-là, au déroulement de l'information. Vous avez des gens qui sont membres. Ce qui les intéresse, c'est le côté club, faire partie d'eux, le côté coopératif. Personne n'a tort ou a raison là-dedans. Simplement, ça veut bien dire que dans les messages que je vais construire vers des cibles, il faut que je tienne compte que les besoins, les motivations, les usages, les pratiques, les envies, etc., ça n'est pas homogène. Alors, est-ce que je serais en train de me dire qu'il faut que je fasse finalement des messages et une communication pour chaque cible ? Pas de souci. Quand j'analyse correctement et je diagnostique une cible, on ne trouve pas, même dans une population très importante, on ne modélise pas 200 ou 300 logiques ou comportements différents. Quand on les modélise et qu'on sait le faire sérieusement, c'est comme ici. On en trouve 5, 6, 7, 8, grands modèles, grandes caractéristiques. Simplement pour dire que cette connaissance-là est hyper importante. Alors, pour nous, ce qui nous intéresse, là aussi, une de nos bases de réflexion, pour nous, c'est, pour nous adresser aux habitants, c'est de comprendre, de caractériser leur perception. Quand je dis leur perception, c'est-à-dire la manière dont ils comprennent et dont ils reçoivent les messages et les outils de communication, également l'offre, etc., des parcs régionaux. Alors, ça implique de penser la communication toujours selon trois registres principaux. Trois registres principaux. Le premier, c'est que quand je pense parcs, si je pense parcs tout de suite, je pense à la réalité de ces parcs, que je pense à ce qu'ils font, à ce qu'ils pratiquent, à leurs activités, à leur accueil, etc., à ce qu'ils développent dans le champ environnemental, social, économique, bon, là, je suis dans le champ du rationnel, c'est la bulle du haut, ici. Mais il ne faut pas se tenir, il ne faut pas s'arrêter là. Or, souvent, une de nos difficultés à nous, c'est que nos commanditaires nous parlent à travers ça. Elles nous parlent essentiellement sur cette dimension réelle et rationnelle de ce qui se passe concrètement. La communication, ce n'est pas là, chers amis. Ce n'est pas là sur deux autres plans. D'abord, sur celui du sensible, le champ du sensible. C'est effectivement toute cette dimension des perceptions, des représentations, des opinions, des valeurs chez la cible. Toute cette sensible, ça ne veut pas dire sensibilité ou sensiblerie, ça veut bien dire la manière dont la cible elle-même perçoit ce que je lui dis du parc. C'est ce qu'elle en comprend. C'est la manière dont elle interprète la proposition du parc en elle-même. Et puis il y a cette dimension symbolique. La symbolique, c'est toutes les formes de communication que je peux utiliser, que ce soit du texte, que ce soit de la photo, que ce soit de la vidéo, que ce soit du pictogramme, que ce soit du chartage, tout ce qu'on veut. Bon, toutes les formes de communication qui permettent de faire passer le message. Mais bien comprendre que la communication, elle se joue là dans les deux bulles du bas. Parce que le réel, le fonctionnel, tout ce qui est rationnel, tout ce qui est, j'ai envie de dire, parfois dans le managerial, organisationnel, fonctionnel en tant que tel dans la ville du parc, c'est moins le champ de la communication en tant que tel. Ce qui caractérise fondamentalement la problématique de communication pour comprendre les habitants, c'est de rentrer dans les deux bulles du bas. C'est-à-dire rentrer notamment dans cette perception, ce que j'évoquais dans le domaine du sensible. Ce que les gens comprennent ou comprennent pas. Ce qu'ils interprètent à tort ou à raison. Les représentations qu'ils se font, les images, les opinions, c'est ça qu'il nous faut détailler ici. Alors pour y aller justement, appuyons-nous sur tous les apports de ce que, à la fois la sociologie mais surtout la psychologie sociale a pu nous révéler à ce sujet-là pour essayer de caractériser et de comprendre la perception des habitants à s'adresser à eux. Là, il y a quatre notions clés que je voudrais évoquer avec vous qui sont absolument essentielles. Elles sont essentielles à la fois dans les contacts que nous avons avec eux. Elles sont essentielles dans les discours que nous leur tenons, dans les écrits ou les autres supports que nous leur adressons. Donc comment comprendre, analyser la perception des cibles, donc des habitants en particulier ? D'abord, il nous faut comprendre leur représentation. Représentation, soyons simples, ça veut dire image de la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire représentation ? Quelles images mentales se font-ils lorsque l'on prononce le mot « parc » devant eux ? Qu'est-ce que ça déclenche comme image mentale dans leur tête ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? Si je vous parle de ça, c'est parce que je crois qu'aujourd'hui, fondamentalement, la réussite de la communication et la réussite des professionnels de la communication dépend de la capacité à entrer dans le monde de la signification. Comprendre la signification. La communication, c'est le monde du qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Qu'est-ce que ça signifie ? Nous sommes, nous, des fabricants et des émetteurs de signification qui s'adressent à la signification de nos cibles. C'est ça, communiquer. communiquer, c'est échanger du sens, c'est échanger des significations. Alors évidemment, je peux toujours envoyer la mienne, vue d'ici, la dos de la colline, perché, vous, là-bas en bas, je vous envoie ma signification. Bonne chance avec ce message. Bonne chance. Débrouillez-vous. Ah oui, on a cette conception très verticale, encore une fois, qui était celle du modèle pyramidal, quoi. Ben non, ça ne peut pas se jouer comme ça aujourd'hui, surtout face aux exigences des cibles, je viendrai tout à l'heure. Alors c'est pour ça que comprendre leur représentation, ça va impliquer que je sois capable de caractériser l'idée, l'image mentale qu'ils se font de ce qu'est-ce que c'est un parc pour eux. Puis d'abord, le mot parc, ça évoque quoi ? C'est le premier truc à se demander. Quand je dis parc, ça semble banal de dire, et je peux vous assurer que dans des tas d'autres domaines, c'est la même question, c'est loin d'être une évidence. C'est loin d'être une évidence. Et pour comprendre ces représentations, il faut que j'aille fouiller dans trois directions. D'abord, que j'essaie de repérer les concepts, c'est-à-dire les notions fondamentales que les gens emploient et ce que ça signifie pour eux. J'ai mis deux, trois exemples là. Quand ils me parlent de qualité d'accueil, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, qualité de l'accueil ? Regardez, qualité, c'est un mot valise comme des tas d'autres. On emploie le mot qualité comme si c'était une évidence, mais questionner dix personnes sur ce qu'ils entendent par qualité de l'accueil, vous aurez peut-être dix représentations, dix perceptions différentes. Bon. quand on parle de services, qu'ils comprennent, quand on parle de confort, d'aventure, d'éducation, de découverte, de participation même, la participation, vous savez, la participation telle qu'elle pense l'habitant, c'est peut-être pas la même participation que si vous tapez sur Google, parce qu'aujourd'hui, si vous tapez participation sur Google, vous allez sortir quatre pages de participation au type de participation aux bénéfices au niveau financier, c'est peut-être pas tout à fait la même. Vous voyez ? Donc, il faut comprendre un peu ces concepts. Concept, c'est simple, ça veut dire notion fondamentale, quoi. Que veulent dire ces notions-là chez eux quand ils les emploient ou quand nous, nous les employons nous aussi, quoi. Quand je leur dis service moins, est-ce qu'ils entendent la même chose ? Et puis, qu'est-ce que ça évoque pour eux ? Quels liens ils font ? Je vous dis à l'instant quand il dit parc, quoi. Parc, pour eux, ça évoque un univers ouvert ou un univers fermé ? Fermé. Eh bien, vous avez déjà les réponses, c'est super. Et puis, en même temps, qu'est-ce que ça évoque comme activité ? On sait clairement, d'après les études menées que j'ai vues, qu'ils ont oublié un bon bout, un bon morceau, les activités en question. C'est-à-dire, le périmètre d'activité que vous couvrez, bon, ils sont plus ou moins capables de l'évoquer. Et puis, les modes opératoires, comment procéder ? Alors, c'est pas assez banal parfois, mais comment s'y rendre ? Comment s'inscrire ? Comment participer ? Comment s'abonner à quelque chose ? Comment procéder ? Autrement dit, une communication qui va être pertinente vers des habitants, il faut qu'elle connaisse chez ces mêmes habitants, à travers leurs discours, à travers leurs pratiques, à travers leurs usages, à minima, je dirais à minima. Il ne s'agit pas encore de main de se transformer en sociologue chargé d'études, fondu d'études et d'enquêtes. C'est pas ça du tout. Par contre, j'ai besoin de ces infos-là, moi. Si j'ai aucune idée, en termes de diagnostic, des représentations que se fait ma cible, de ce que ça évoque pour elle, et des modes opératoires, c'est-à-dire que est-ce qu'elle sait ou pas comment y venir ou pas, comment utiliser nos services ou pas, comment s'informer, comment aller sur notre site ou pas, etc. Quand on lui dit charte, ça veut dire quoi pour elle ? Ça évoque quoi ? Si moi, je ne le sais pas, comment pourrais-je lui adresser un message pertinent et efficace ? Je ne peux pas. C'est-à-dire qu'en clair, je tape dans le vide. Vous savez, je suis dans cette position fantastique du communicant qui ne connaît pas sa cible. Alors c'est comme le communicant qui viendra dans cette salle ici, qui ne connaît pas sa cible, mais il dit de toute façon, je vais bien y arriver. C'est vrai que quand on ne connaît pas sa cible, c'est comme quand on joue aux fléchettes. On n'a plus qu'une solution. C'est de venir avec beaucoup de fléchettes. Vous savez, s'il n'y a pas de cible au mur, c'est-à-dire un cercle avec un mille au milieu, il faut lancer les fléchettes dedans. Je n'ai pas de cible dans cette salle, mais je veux absolument jouer aux fléchettes, donc je n'ai plus qu'une solution, c'est de balancer beaucoup de fléchettes, en me disant ceci, ça va bien finir par toucher quelque chose. Et c'est comme ça, messieurs, dames, qu'on développe des plans de communication avec une foultitude de plaquettes, de flyers, de machins en tout genre. Vous savez qu'on estime en général que 40 à 50 % des supports de communication utilisés pourraient être enlevés sans que ça ne change aucunement le résultat produit. Oui, ça nous calme tout de suite. Autrement dit, il faut qu'on raisonne efficience là-dessus. Bon, mais est-ce qu'on connaît la représentation des cibles ? Deuxième point important pour nous, est-ce qu'on connaît des valeurs auxquelles ils sont attachés ? Les valeurs, c'est surtout dans nos domaines, les valeurs, c'est hyper important parce que c'est ce qui compte pour les gens. C'est ce qui guide leurs comportements, leurs actes parfois. Est-ce que, par exemple, qu'il y a une très forte valeur territoire, une très forte valeur patrimoine, une très forte valeur histoire, une très forte valeur, je ne sais pas moi, éducative ou autre ? Quelles sont les valeurs auxquelles ils sont attachés individuellement et collectivement ? Je vais vous dire, même dans d'autres domaines, quand je fais de l'accompagnement dans des constructions de projets, le premier boulot qu'on fait avant de se lancer dans fabriquer des tas de trucs, le premier travail qu'on fait, identifier les valeurs que l'on veut porter et ne pas traduire ça, je le répéterai tout à l'heure, suffisamment largement, mais ne pas traduire ça avec une espèce de... Là aussi, la charte des dix commandements des valeurs, vous savez, celle qui est collée sur les vestiaires, avec les dix mots-clés, équité, solidarité, bien-être pour l'humanité, je ne sais pas quoi, enfin le truc qui, au gré des mois, va jaunir, se décoller petit à petit et s'envoler, telles les feuilles d'automne, pour disparaître, quoi. Autrement, il y a un truc qui n'a aucun sens, quoi. Non, vraiment comprendre les valeurs qui sont portées, les valeurs qui signifient cette participation qu'on évoque ici, et puis comprendre ce qui va faire sens pour eux. Encore une fois, j'insiste là-dessus, les valeurs, c'est ce qui guide les comportements et les actes chez les individus et chez les groupes. Et puis, comprendre également les attributions. Alors, je parlais tout à l'heure d'activité. Qu'est-ce qu'ils attribuent au parc comme type d'activité ? Ça vaut le coup d'aller regarder, là. Qu'est-ce qu'ils nous attribuent à nous ? Ils nous voient comme quoi, là ? En termes de métier, d'activité, de résultats de production de services, de rôles joués dans la région, au niveau économique et social. Est-ce qu'ils ont des attributions pertinentes ou erronées ? Intéressant à regarder. Et puis, enfin, tout ce qui est l'ordre des questions d'identité. C'est-à-dire, l'identité, tout le monde en parle. En gros, l'identité, c'est... Pour un individu, avoir une identité, c'est être identique à soi-même, c'est se ressembler, c'est pouvoir se reconnaître. Quand on est à une identité, c'est qu'on est identique à quelque chose. Avoir une identité, c'est être reconnaissable. Par soi et par les autres. C'est être reconnaissable. Les gens se reconnaissent à quoi ? Ils se reconnaissent à quoi ? À un patois local ? Ils se reconnaissent à un dialecte ? Ils se reconnaissent à des pratiques, à des usages, à des modes de consommation, à un sentiment d'appartenance, à un coin, à une région ? Et puis, je vous l'ai indiqué là en dessous, chaque parc peut se poser la même question par rapport au message que lui émet. C'est-à-dire, le parc, quand il communique, qu'est-ce qu'il envoie, qu'est-ce qu'il adresse lui-même comme représentation, comme valeur, comme attribution, comme identité envers les cibles ? La question, vous voyez, elle est double. Elle concerne autant les habitants dont je parle qu'elle concerne ce que nous, nous émettons à travers nos propres messages. Donc ça, c'est un premier point d'entrée. Premier constat, il faut être outillé pour travailler là-dessus. Ça ne peut pas être de l'ordre de l'impressionnisme. Ou des dernières infos que j'ai entendues à ce sujet. Ça implique, effectivement, je disais tout à l'heure en termes de diagnostic de cibles, d'avoir des informations précises à ce sujet. Si on regarde un petit peu les tendances et les logiques comportementales qui sont vraiment en mouvement aujourd'hui dans la population, on trouve quatre grandes tendances qui ont été mobilisées ici. Vous l'avez en haut de, ici, le schéma de la représentation. Vous avez des gens qui sont très tentés par tout ce qui est action. Leur truc, à eux, c'est de se frotter à la réalité. Se frotter à la réalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, expérimenter quelque chose, vivre quelque chose, vivre une émotion forte, tel qu'on peut le voir dans d'autres repartes qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs que vous. Mais en tout cas, c'est faire. C'est faire. Il faut faire quelque chose. À l'opposé, en bas, vous avez des gens dont la logique principale, c'est comprendre. Conceptualiser, c'est théoriser, c'est-à-dire, c'est apprendre quelque chose, c'est comprendre, c'est accéder à cette compréhension et pouvoir mettre des mots dessus. Vous avez des gens qui parlent de très férus, d'une histoire, etc. Sur la droite du schéma, vous avez des gens dont la logique principale, c'est observer, mais observer pour se projeter, pour trouver des idées, pour imaginer, pour construire des projets, pour envisager une innovation. Vous savez, l'être humain, c'est un animal symbolique et avant tout, il cherche des idées à travers le contact. Et puis, des gens qui sont plutôt dans la logique d'expérimentation. Alors effectivement, tout ce qui est essais, tentatives, expérimentations, j'ai résumé ça ici parce que ce sont les quatre grandes logiques que vous retrouvez dans tout groupe humain. Alors évidemment, ça ne se distribue pas de la même manière. Il y a des gens qui veulent essentiellement être dans l'action, faire et tout de suite. Il y a des gens qui veulent plutôt comprendre. Il y a des gens qui veulent effectivement penser projet. Il y a des gens qui veulent plutôt expérimenter, essayer, faire des tentatives sur quelque chose. Mais la distribution de ça dans une population, c'est un point intéressant à repérer, à connaître, à actuariser parce qu'évidemment, moi, ça me permet d'adapter mes réponses en termes de communication. Mes messages, je vais les bâtir et les appuyer sur la compréhension et sur la manière dont ça s'est dosé chez ma cible. Aujourd'hui, et peut-être pas dans un an ou deux parce qu'il faudra recommencer. Vous avez déjà compris, le diagnostic, c'est une attitude permanente. Ce n'est pas lors d'une étude tous les je ne sais combien d'années. Le diagnostic, c'est une veille permanente. Alors, autre point que j'aurais évoqué avec vous pour parler des habitants, c'est ce constat des valeurs qui sont en émergence chez les habitants parce que les comportements, je le disais, ils évoluent, les comportements dans l'évolu, ils évoluent, ils se différencient, ce qui fait que fondamentalement, on a une problématique assez d'ordre interculturel qui apparaît ici. Je veux dire par là que les individus, ils ont changé dans leur relation au monde qui les entoure et dans leur relation aux autres. On est passé rapidement, en quelques années, sans s'en rendre compte de presque de la fin d'un monde dont on parle tous les jours dans les médias, un monde dont on voit les derniers chaos ou sous-bresseaux, ce monde qui était le monde d'une certaine modernité industrielle, dont ici, d'ailleurs, la région porte aussi témoignage, à un autre monde, on voit bien, qui est en train de se dessiner, de se façonner, de se fabriquer avec un autre rapport à l'information, un autre mode de fonctionnement, d'autres relations entre les gens et donc d'autres comportements qui naissent. Et simplement, j'ai noté là quelques tendances qu'on ne peut pas négliger vis-à-vis de la connaissance des habitants. D'abord, globalement, l'émergence d'une société qui est déceptive, c'est-à-dire qui marque une certaine forme de déception face à la notion de progrès, face à la notion de savoir, face à tous les idéaux de progrès et de développement qu'avait porté le monde de la modernité industrielle. En gros, la modernité industrielle avait porté jusqu'à la fin de ce qu'on appelait les Trente Glorieuses, c'est-à-dire la période 1945-1975 qui, vous le savez, était une période de fort développement et dans laquelle, c'est intéressant de relire un peu les journaux ou les publications de l'époque où vous voyez les gens, les individus, pensés d'une certaine manière. Le progrès médical, le progrès technique, le progrès industriel, il est conquis pour toujours, ça y est, on est parti. Et aujourd'hui, il y a cette forme de déception vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette notion-là de progrès qui se traduit aussi par parfois ce que l'on nomme déclassement, un sentiment de déclassement. Mais alors, ça va être moins bien que les générations précédentes, notamment au niveau social et économique. C'est une donnée qu'on ne peut pas négliger. Deuxième donnée, c'est la fin relative des grands récits dans notre société. Les grands récits, qu'est-ce que je veux dire par là ? Des sortes d'idoles, le grand savant, le grand sportif, le grand capitaine d'industrie, la figure de proue, le grand penseur de je ne sais quoi, d'ailleurs, qui l'a eu tort à raison, peu importe, mais toutes ces figures de proue de la société constituant des idoles, des modèles, des points de repère, des référents, qu'ils soient portés par la politique, par la religion, par une dimension sociale ou par autre chose, peu importe, mais en tout cas, servants de référents. C'est un peu comme si aujourd'hui, chacun d'entre nous devait se fabriquer sa propre référence, on va y venir après, et fabriquer sa propre référence, ça devient compliqué, parce que ça veut dire que chacun d'entre nous vit aussi des moments un peu d'anxiété, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, à travers par exemple les messages que nous adresse la publicité, les messages publicitaires qui en permanence nous demandent d'être plus beau, plus fort, plus actif, plus je ne sais quoi encore, ce qui n'est pas, bien sûr, sans créer un climat parfois relativement anxiogène, y compris qu'en même temps s'ajoute la pression des résultats, etc. Donc les grands récits ont tendance à, les grandes histoires, ont tendance à se retomper, ça nous intéresse directement si ces récits-là diminuent, parce que ça veut dire que nous les communiquons, on va le dire tout à l'heure, il faut qu'on soit capable de faire du récit. Si les grands récits s'estompent, on manque d'histoire. L'être humain a besoin d'histoire, il a besoin d'histoire, il a besoin d'histoire sur les parcs aussi, donc il faut qu'on sache de nous faire du récit, je vais y venir tout à l'heure. Une autre tendance forte, c'est une apparition, en tout cas, je vais commencer plutôt par une diminution, la diminution du sentiment collectif, du sentiment communautaire, quoi qu'on en dise, et la montée de l'individuation. Alors individuation, individualisme, ça mettrait, il ferait beaucoup de temps pour le discuter, mais clairement, la société, on le voit bien aujourd'hui, et les messages émis par la société, etc., mettent aussi largement et mettent surtout en avant aujourd'hui l'individu dans sa quête d'expérience personnelle, dans sa réussite, je l'ai évoqué à l'instant, et Dieu sait si les médias et le marketing en rajoutent une couche sur le sujet, d'accord ? Donc l'individuation, c'est cette tendance dans la société à constater que l'expression individuelle tend à prendre le pas sur l'expression de groupe ou communautaire. C'est une vraie problématique pour nous, ça, les communicants, de la manière que c'est une vraie problématique pour le management, parce que l'idée qu'il y a derrière, pour nous, c'est comment essayer de créer de la signification collective et partagée vient se heurter à cet éclatement, à cette dispersion des comportements, des actes, cette individuation ou cette individualisation et parfois cet individualisme. Et fabriquer du sens collectif alors que la tendance générale est plutôt sur cette individuation, évidemment, ça nous pose question. Autre point clé, je disais, tout ce qui est expérientiel, quoi, l'individu, aujourd'hui, cherche de l'expérience, il cherche une tendance hédoniste très forte, une quête de satisfaction et de plaisir par lui-même, pour lui-même, qui parfois peut se heurter à des aspects de tradition, voire de discrétion. Donc ce qu'il voyait peut créer du choc de culture aussi. C'est important que je sache chez mes habitants où ils en sont par rapport à ça. Sinon, je ne peux pas caler mes messages. Sinon, c'est mon message à moi que je vais envoyer. C'est mon point de vue. Je vais plaquer mes valeurs, plaquer mes représentations sur les habitants. Donc, encore une fois, cette capacité à caractériser. Et puis, cette tendance au zapping, et le côté volatil, les individus changent plus vite de modèle de relation, d'activité, d'inscription dans un groupe. Ils sont beaucoup plus mouvants, donc plus difficiles à saisir. Les chargés d'études de l'INSEE pourraient vous dire qu'ils ont de plus en plus de mal à suivre des cohortes de population en termes d'études parce que ça bouge sans arrêt dans le rapport au travail, dans le rapport au loisir, dans le rapport aux activités. Et puis, il y a cette dimension mise en scène de soi. Mise en scène de soi, ça va avec l'individuation. Tendance générale, aujourd'hui, à la mise en scène de soi. Et tout y passe, que ce soit dans le contexte du travail, dans le contexte social, que ce soit l'utilisation du selfie et tout ce qu'on veut d'autre, une tendance à la mise en scène de soi. Alors, comment est-ce que le pape peut enfourcher ce cheval-là de la mise en scène de soi pour proposer à la fois une offre et un mode de communication et des messages qui tiennent compte de ces tendances ? Tendance à l'éphémère, je l'ai dit tout à l'heure, volatile, on ne change plus vite. L'âge de l'accès, j'entendais encore ça ce matin à la radio à propos d'études de consommation, effectivement, où on se rend compte qu'il y a une tendance, alors je résonne en termes de tendance, on pourrait évidemment trouver les exemples contraires, mais en termes de tendance, aujourd'hui, avoir accès à quelque chose, être membre d'eux, avoir son droit d'entrée, être client privilégié est parfois plus important qu'être propriétaire de quelque chose. à méditer pour nous. Et puis, ces fameuses questions de génération X ou Y où le rapport entre vie professionnelle et vie personnelle, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une mutation très forte au niveau générationnel à ce sujet-là, notamment dans les générations montantes, il y a un découplage très fort entre le temps du travail et le temps personnel. Je ne peux pas ne pas en tenir compte. Alors, ce sont des tendances très générales. Si ces sujets-là vous intéressent pour comprendre nos habitants, lisez des ouvrages d'auteurs comme Gilles Lipovetsky, par exemple, chez lui, vous trouvez très bien des analyses ou d'autres auteurs à ce sujet-là qui décortiquent un peu ces tendances-là parce que moi, je bosse avec ça tous les jours. C'est avec ça, mon matériau, il est là, moi. Vous avez compris, le sens de ma production n'est pas seulement la plaquette, mais c'est aussi comprendre les gens auxquels la plaquette est destinée. Les facteurs de résistance, quelques mots chez eux. Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui principalement comme facteur de résistance ? On va en très vite. La peur de l'inconnu, de la nouveauté parfois. Alors, paradoxalement, c'est une société très paradoxale parce que comme il y a beaucoup d'anxiété, les gens cherchent énormément de sécurité. Ils doivent être rassurés. Ça, il ne faut pas l'oublier. L'oublier en permanence. Rassurés pour l'éducation de leurs enfants, rassurés face à un monde d'incertitude, rassurés face à un déficit d'informations. Ou parfois, une information qui leur semble tronquée. Ce qui peut jouer aussi, c'est le poids de l'histoire dans les messages que j'envoie. Il y a toujours une histoire. Que ce soit une histoire organisationnelle, une histoire locale, une histoire patrimoniale. Il y a des antécédents, des expériences plus ou moins heureuses qu'ils ont vécues. Il y a l'héritage d'un récit familial ou du récit d'un voisin qu'on a pu leur donner. Qui peut leur parler d'un autre offre. Le parc, machin, c'est bien. Mais tu sais, là-bas, moi, j'ai plutôt vu ça. Que disent les porte-paroles, les relais, les ambassadeurs, etc. Le déficit de sens ou le sens concurrentiel. Pourquoi fréquenter un parc ou ce parc ? Pourquoi y participer, donc ? Qu'est-ce que j'irais faire, là ? Alors, je vais revenir tout à l'heure techniquement sur cette question du sens. Ou alors, pire, c'est pour moi ce genre de truc. L'absence de relais, je n'y reviens pas pour porter un message favorable. Parfois, il y a l'overdose d'informations. Alors, je le dis tout de suite. Sans doute, sommes-nous dans des domaines aussi où il y a plus d'informations que de communications. Donc, je ne vais pas vous apprendre de votre métier. Vous êtes des professionnels, vous savez faire votre métier. Mais le constat qu'on a à faire sur le terrain, c'est bien cette distinction entre information et communication. Et c'est un constat que je fais fréquemment. Il y a plus d'informations que de véritables communications. L'information, c'est du contenu, messieurs, dames. L'information, c'est ce que l'on a à dire. On lance une nouvelle activité, on crée une nouvelle charte, etc. Ça, c'est de l'information. L'information, c'est du contenu. C'est ce qu'il y a à savoir. Mais ce n'est pas de la communication. La communication, c'est le contenu plus le message. C'est le contenu plus le sens. Autrement dit, on peut très bien développer, je dirais même, balancer énormément d'informations et ne pas communiquer du tout. La vraie question derrière, c'est comment le contenu va-t-il être accompagné, mis en musique, mis en récit, rendu compréhensible, porteur d'adhésion et d'engagement vers la cible ? Et ça, c'est les questions de sens. Je vais y revenir techniquement dans un instant. Les questions de résistance aussi, c'est les sentiments de distance parfois par rapport à mes propres attentes, mes propres usages en tant qu'habitant. À quoi j'irais ? Quel serait l'intérêt pour moi de participer à ça ? Qu'est-ce que je pourrais y faire ? Et puis vous avez des résistances classiques aussi qui peuvent être liées à la communication elle-même. Attention à ce que nous, nous ne soyons pas en permanence dans le modèle action-réaction. Il se passe ça, on fait ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Je dégaine la plaquette à la vitesse de la lumière. Stop. Arrêtons. Arrêtons. Arrêtons avec ça. La quantité de support ne fait pas la qualité du sens. Qu'on se le dise. Et puis l'absence de vision stratégique parfois, message faible parfois aussi. Alors, finalement, quelle stratégie de communication serait possible vers ses habitants ? Qu'est-ce qu'on peut traiter à ce sujet-là ? Déjà, quelques erreurs à éviter. On va éviter tous les slogans éculés, contre-productifs, tomber dans toutes les formules bateaux qui n'ont pas de sens, je l'ai vu dans un instant, qui ne produisent pas du sens, ou des injonctions paradoxales. Injonctions paradoxales, un message qui dit une chose et son contraire en même temps, c'est-à-dire un message qui inviterait à participer et qui tout de suite ajoute « mais votre rôle se limitera à ». C'est fréquent, ça fréquemment sur le terrain. Il y a des tas de gens qu'on invite à participer et qu'on confine dans un rôle passif. Ça ne passe pas, ces choses-là, notamment quand on constitue des groupes ou autres. Halte aussi à la rationalisation excessive, c'est-à-dire que dans nos messages, une surcharge d'informations, de données quantitatives, de pourcentages parfois. Halte au harcèlement textuel, c'est-à-dire du texte à longueur de page dont on ne vérifie jamais et on n'évalue jamais s'il est lu, comme ça on est tranquille. L'angélisme débordant, ce parc, c'est le vôtre. Vous êtes ici chez vous, tous acteurs du territoire. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr. L'affirmation péremptoire, j'ai noté ici. Ici, nous plaçons les habitants au centre de nos préoccupations. Mais bien sûr, est-ce que quelqu'un parmi nous va écrire, les habitants ici, on s'en fout, on va les dégager vite fait. Franchement, quelle est la production de sens, ça ? On est au degré zéro de la communication là-dedans. Bon, surtout qu'en même temps, les compteurs s'affolent au niveau de l'incompréhension. Pas de ton déclaratif et unilatéral ici. Ce n'est pas le modèle « Allô, ici Londres, ici le parc parle au français ». Non, ce n'est pas ça non plus. Parfois, on a un peu ce sentiment de verticalité aussi. Surtout quand il n'y a personne au bout de la ligne. Bon. Désincarné. Est-ce qu'il y a des gens dans tout ça ? Le parc, c'est qui ? C'est quoi ? Qui s'exprime là-dedans ? Pas d'excès procédurier. Quand, par exemple, des démarches, je pensais à partir aux chartes, quand les gens de la charte ont surtout retenu un poids technocratique, procédurier, très enfermant qui limite l'initiative et les possibilités d'expression, ça ne va pas non plus. Pas d'éditorial incantatoire. Nous, le parc du XXIIIe siècle tourné vers l'innovation. Non. 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 Pas flou, lignifiant et jargonneux non plus. Un jargon, c'est-à-dire langage de spécialiste que les autres ne comprennent pas. Tout ça, c'est des questions de communication. Ça nous fait rire, mais n'empêche que je vous assure, on peut prendre un paquet de documents. Pas chez vous, parce que je sais que vous, vous ne le faites pas, mais chez d'autres, chez d'autres, on lit ça, on se dit, mais bon sang, mais attendez, on parle à qui, là ? On parle à qui ? Et puis également, un petit point que vous reverrez ici, c'est important, c'est accepter que les habitants ne sachent pas, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils comprennent autre chose, qu'ils pensent autre chose. Bref, encore une fois, l'information n'est pas la communication, chers amis, et il faut aller au-delà de la logique d'émission, émission, distribution d'informations, il faut aller sur le véritable travail d'élaboration, de conception de messages, et je ne sais pas ce que vous venez de vous dire, ce n'est pas le même métier. Alors, quels axes stratégiques pour communiquer vers les habitants ? Il y a plusieurs modèles, vous le verrez ici avec ça puisque vous recevrez l'ensemble des informations. Il y a des gens, c'est vrai, on peut communiquer stratégiquement sur un peu des dimensions goût du risque, aventure, innovation, que ce soit dans le champ environnemental, économique ou social. L'idée de changement, ça les capte, ça les intéresse, c'est en haut du schéma. À droite, il y a des gens, c'est vrai, quand on connaît les habitants, il y a des gens, il faut jouer la carte de l'expression de soi, les données, ce que je parlais tout à l'heure. La mise en avant de soi. Ça, ça peut être une donnée de motivation importante. Les gens n'y couperont pas. Ce qui s'intéresse, c'est en bas du schéma, c'est la recherche de sécurité, de stabilité. Mais ce n'est pas dangereux. On ne va pas me demander de parler en public. On ne va pas... Non. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et puis, des gens qui sont très intéressés par tout ce qui est socialisation en relation. Ce qui les intéresse, c'est un peu la troisième mi-temps. On va vivre ensemble des moments festifs, la convivialité. Non, je ne vise personne en disant ça. Messieurs, dames, je l'écris un peu plus loin, mais le sens n'appartient à personne. Personne n'est propriétaire du sens. Il faut arriver à intégrer, à tenir compte ces différentes significations. Mais qu'est-ce que ça dessine stratégiquement pour nous ? Et là, vous le voyez quand on croise ces différents aspects. Quand vous avez en haut à droite des gens qui sont dans cet intérêt pour le risque, l'aventure, mais en même temps qui cherchent une expression de soi, il vaut mieux jouer la valorisation de la performance. Ça peut être dans des tas d'activités différentes, découvertes, productions, artistiques, culturelles, autres. Pour des gens qui sont dans l'expression de soi, mais qui en même temps veulent une recherche de sécurité, il vaut plutôt jouer la carte d'une valorisation, je ne sais pas ce qu'il y a envie de dire, de reconnaissance, c'est presque institutionnel. C'est valoriser le rôle des personnes qui est en jeu. Quand les gens, ce qui les intéresse, c'est sécurité, mais en même temps se socialiser, faire partie, pour eux, tout ce qui les intéresse, c'est qu'on va pouvoir jouer sur l'appartenance à un groupe, faire partie d'une équipe, intégrer dans un comité de pilotage, avoir participé à la production d'un comité de rédaction, pour eux, c'est important, parce qu'ils font partie d'eux, et ça leur confère une identité dans laquelle ils se reconnaissent et qui les intéresse. Et puis ceux qui sont, en haut à gauche, très tentés pour tout ce qui est relations et en même temps au goût du risque, cette idée de la performance collective, on est une équipe, on a foncé, c'est le pacte, le pacte du rugby qui a avancé ensemble et qui a gagné, en tant qu'équipe, on va valoriser du collectif. Ce qui veut dire que je varie mes axes stratégiques en fonction, bien sûr, de la connaissance de ces habitants. En même temps, quel levier pour la motivation ? Alors là, je raisonne plus au niveau individuel. Quelques points de repère. D'abord, pour vous dire que la motivation, ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. Il faut qu'on arrête de dire que les gens sont ou doivent être motivés. La motivation, ça se construit. Déjà, on ne peut pas être motivé si on n'est pas informé. Il faut se le dire. C'est un peu la même chose avec ces lettres de motivation. Vous savez qu'on demande à tout le monde de remplir pour des emplois. Ces gens à qui on demande de remplir des lettres de motivation pour des emplois dont ils ignorent tout et qui doivent en même temps expliquer que depuis tout petit, ils n'auraient fait que de ça. Ce n'est pas fastoche quand même. On prend le problème de la motivation à l'envers. C'est une construction. C'est une construction de sens, la motivation, messieurs, mesdames. Ce n'est pas une donnée. Donc, il faut accepter que chez ces habitants, il y ait des gens qui soient dans une logique d'acteur. Ils veulent participer, ils veulent faire, ils veulent produire. D'autres préfèrent être auteurs, c'est-à-dire apporter des suggestions, fournir des idées. Ils veulent s'engager. Puis d'autres veulent être spectateurs. Et alors ? Et alors ? Ce qui est important, c'est que chacun y trouve une posture, un endroit, une place et des rôles qui correspondent à ce qu'effectivement il peut y faire. Alors, quelques leviers, très rapidement, très importants ces questions-là sur motivation, même pour engagement. Parce que la motivation, c'est une chose, mais quelqu'un peut vous dire qu'il est motivé et puis pas s'engager, quoi. S'engager, c'est prendre un rôle effectif dans un groupe de travail, par exemple. S'engager. Parce qu'on peut être un droupi de la motivation. Je suis très motivé. Et vous repassez dans trois mois, il n'a pas bougé. S'engager, c'est prendre des rôles effectifs. C'est autre chose, c'est plus compliqué. Alors, comment franchit-on le pas de la motivation et de l'engagement ? Premier point, c'est de tenir compte du libre-arbitre. Tout individu a besoin d'une part de libre-arbitre, c'est-à-dire d'auto-décision personnelle. Ne pensons pas tout à leur place, ne calons pas tout à leur place. Il y a un principe simple, c'est que les individus adhèrent mieux à ce qu'ils ont construit au moins en partie eux-mêmes. Je me répète, les individus adhèrent mieux et donc acceptent mieux et s'engagent plus. Les individus adhèrent mieux à ce qu'ils ont construit au moins en partie eux-mêmes. Les co-constructions de diagnostics, moi j'en abuse sur le terrain de ça parce qu'engager les habitants, les usagers ou à l'interne les cadres, les employés quand il s'agit de problématiques internes de communication, les engager dans la co-construction des diagnostics de l'état des lieux, les accompagnants bien entendu, je dirais un accompagnement cadré, c'est hyper motivant, c'est hyper engageant pour eux. Mais il y a toujours besoin de cette dimension de libre arbitre. L'individu a besoin d'un terrain d'expression pour lui qui lui appartienne et qu'il reconnaisse, qu'il ressente. Bon, cette idée de co-construction essentielle et puis il faut toujours une part de liberté des choix. Alors, attendez, si je donne à chacun la liberté de choisir dans des groupes de travail ou autres, on va perdre la main, ça va partir dans tous les sens. encore une fois, c'est à la fois jouer sur la dimension du cadrage dans les projets, un cadrage précis et là, ce que j'ai appris sur le terrain depuis des années, c'est deux choses sur le cadrage. C'est un, en amont de tout projet, la clarté du discours, c'est pas la peine de se lancer dans des activités si les gens ne comprennent pas le sens qu'ils mettent derrière les mots. Le premier boulot à faire dans une démarche quelle qu'elle soit, en conduite de projet quand on veut impliquer des habitants, c'est clarifier les mots qu'on emploie, sinon vous êtes tranquille au bout de trois mois, les gens tout d'un coup vont se dire ah mais c'est pas ça qu'on avait compris au début, ah mais on croyait que c'était pas, ah non, on avait pensé qu'eux puis que c'était pas nous et que c'était eux et là vous êtes tranquille, vous allez avoir du conflit ou en tout cas des aigreurs. C'est une vieille formule qu'il faut retenir, le discours et la méthode. Le discours d'abord et la méthode en termes de démarche projet. Quand ça, c'est correctement constitué en amont, ça marche beaucoup mieux et c'est un facteur l'importance du niveau d'information, je l'évoquais à l'instant, offrir des alternatives, c'est un point d'engagement important. Il faut que, si vous voulez que les habitants s'engagent dans quelque chose, il faut qu'il y ait un minima des choix possibles. Ne serait-ce que participer à tel groupe ou tel groupe de travail ou d'expérimentation. Quand il y a une alternative, l'individu s'engage beaucoup plus que s'il y a une seule possibilité. Il y a des tas d'études de fait là-dessus, c'est absolument fondamental. Il y a du sens qui se construit en termes de motivation quand il y a des propositions d'alternatives. Alors ça va de 25 à 75% les écarts quand on les mesure. Bon, et puis vous, vous avez tout à l'heure présenté et expliqué des valeurs en amont. Caler les valeurs sur lesquelles un groupe va fonctionner par exemple. Et puis les mettre en dialogue. Si je parle de chartes, il faut que je parle d'initiative. Si je parle de droits, il faut que je parle de devoirs. Ces choses-là doivent être présentées en même temps. Le sens, ça se fabrique toujours dans la comparaison. Ce n'est pas la peine de faire une grande messe sur le thème unique de l'éco-citoyenneté, comme si je faisais un thème unique sur la responsabilité. Ça n'a des faits que si c'est en comparaison et en dialogue et en résonance avec quelque chose. Et communiquer, nous les communicants on dit toujours ça, on dit le sens, ça se fabrique dans les écarts, dans les interfaces, dans les interstices. Le sens, c'est entre, c'est dans la comparaison, dans les points de jonction. C'est là que ça se fabrique. Alors si on donne un seul élément, on ne fabrique pas du sens pour l'engagement. Ça, c'est un point important. Et puis jouer la progressivité, laisser aux gens le temps de, par petits pas, de s'intégrer, de comprendre, d'oser questionner, d'expérimenter, de devenir petit à petit auteur, puis faire du témoignage. Le testimonial, c'est important. Faire témoigner des gens. Alors je sais bien, on se sent parfois des difficultés, je vois bien, on a un souci parfois des commanditaires qui veulent absolument, je pense, aux élus, mais que je comprends bien par ailleurs. quand ils me questionnent sur la plaquette, ils me disent, mais est-ce qu'on me voit bien là ? Est-ce qu'il y a des gens ? Oui, il y a des gens. On va éviter qu'ils soient là en randonnion, inerte, tous le sourire banane, évidemment, mais bon, ça ne suffit pas à faire passer du sens de ce point de vue-là. Et puis, il y a cette fameuse notion de but super-ordonnée, si on veut motiver des individus, des équipes, motiver du collectif, il faut essayer d'identifier un enjeu supérieur. Est-ce que c'est vraiment un enjeu qui renvoie à un engagement social, à un engagement économique, la préservation d'emplois ? Est-ce que c'est une valeur éducative ? Mais un but super-ordonné, c'est un enjeu qui se situe au-dessus des enjeux individuels ou partisans. Et c'est ça qui a une très, très grande force d'engagement chez les acteurs. C'est un enjeu partagé. Donc, il faut le construire en amont. Donc, vous voyez bien, dans tout ce que je vous raconte là, on est en train de se dire « Attendez, il ne faut pas que je me précipite dans la déferlente ou l'avalanche des outils de communication. Il faut d'abord penser la communication avant de la faire. Et la manière de la penser, c'est de comprendre les leviers qui peuvent motiver les habitants. Et puis, pour la participation, vous verrez, je vous ai remis quelques idées ici pour que la participation ne se décrète pas, elle se construit. Que les groupes hétérogènes sont plus performants que les groupes homogènes, contrairement à ce qu'on croit. Donc, n'hésitez pas à jouer la carte de l'hétérogénéité et de comportement, de culture différente sont toujours plus performants, que ce soit techniquement, socialement, cognitivement ou sur le plan relationnel que les groupes homogènes. Autrement dit, les groupes de ces spécialistes, ce ne sont pas les meilleurs. Ce qui veut dire en même temps qu'on n'hésite pas dans les groupes à mettre des candides. Un candide, c'est intéressant. Un candide, ce n'est pas la première personne qui passe dans la rue, évidemment, mais c'est quelqu'un qui connaît un peu le milieu, mais c'est quelqu'un qui est capable de poser des questions que les spécialistes ne se posent plus depuis longtemps. Donc, c'est hyper productif la réalité. Et si on veut participer, c'est bien arriver à faire changer ses représentations et en même temps, j'ai noté là aussi, revisiter les notions de service. Si on offre, nous, du service, si on communique sur des services, bien comprendre que ce qu'il nous faut arriver à communiquer, c'est sur cette notion de service rendu. Et un service est rendu dès lors qu'il y a une amélioration des conditions d'usage chez la cible. S'il n'y a pas chez la cible une perception d'amélioration des conditions d'usage, de participation, de reconnaissance, il n'y a pas de service rendu. Moi, je parle du service et de la qualité de service comme si c'était évident. Et si ça se trouve, ça n'a strictement rien de compréhensible par la cible en question. Et puis, cette question de donner du sens à toute proposition de participation et ces trois idées essentielles, adapter la communication au contexte, au message et bien sûr aux acteurs. ça, c'est le B.A.B. de la communication, le contexte, les acteurs et le message. Alors, dernier point, mettre un parc en récit à l'aide d'un message porteur de sens vers les habitants. Dire le parc quelque part, raconter le parc. Alors, donner du sens, c'est faire quoi ? Ça aussi, c'est un slogan, une formule qu'on entend en permanence. Il faut donner du sens à notre action et puis on en reste là. On ne peut pas travailler. Dans tout type de message et encore plus, bien sûr, pour tout type de support, il faut que nous posions en permanence ces trois questions que j'ai résumées ici. Il y a trois conditions pour qu'il y ait du sens, c'est-à-dire pour que ça impacte, que ça touche la cible, qu'elles se sentent concernées et qu'éventuellement, ça puisse réussir à faire bouger ses comportements, ses actes, son engagement, son envie de participer. Il y a trois conditions. Il faut répondre à ces trois conditions qui sont en même temps trois questions que se posent tous les gens de manière simple mais que souvent, on oublie de traiter. C'est comme si nous ici, imaginez qu'on soit réunis ce matin pour monter un certain projet ici dans cette salle et puis la réunion se termine, les gens sortent de la salle. Et vous en entendez un qui dit à l'autre, mais tu as compris où on va, toi, avec ce projet ? Et que l'autre répond de « Oh non, non, mais t'inquiète pas, ça va leur passer. » C'est pas que ça fait sens, c'est sûr. Expliquer le sens, c'est d'abord dire les orientations, les directions. C'est répondre à cette question « Où va-t-on ? » Où veut-on aller ? Alors, où va ce parc en termes d'activité, en termes d'offres, en termes de relations aux habitants, en termes d'inscriptions dans le territoire ? Si cela n'est pas clarifié, explicité, pédagogiquement accompagné, ça ne peut pas faire sens pour la cible. Ça peut faire sens pour celui qui le sait parce qu'il travaille au parc, mais pour la cible, non, en tout cas, en particulier pour les habitants. Deuxième point qui est essentiel, c'est d'expliciter les enjeux, les défis. Alors, si la première question, c'est « Où va-t-on ? », la deuxième question, c'est « Pourquoi faut-il y aller ? » Vers telle activité, vers telle offre de service, vers telle implication ? Alors, où va-t-on ? Et pourquoi il faudrait y aller ? Et pourquoi nous ? Et pourquoi maintenant ? Et pourquoi nous et pas eux ? C'est ça, le sens concrètement. Ce sont les questions qui sont simples, mais en même temps très complexes à traiter que tout message devrait prendre en compte. Sinon, on ne fait pas de la communication, on fait de la réclame, quoi. Du parc, mangez-en, c'est bon. On est là. On est en 1955, on est dans la réclame. On est dans l'overdose d'informations. Ce n'est pas de la communication. La communication, ça a besoin de triturer le sens, vous voyez ? Ça a besoin d'aller travailler ces questions-là dans les messages. Et puis, troisième facteur, c'est expliquer la plus-value potentielle. C'est-à-dire, aller dans cette direction vers telle offre de service, c'est pourquoi de mieux ? C'est pourquoi de plus ? C'est la question de la plus-value. Si dans tout message, que ce soit un simple éditorial d'un document que vous produisez, que ce soit dans une vidéo, que ce soit un événementiel, que ce soit dans une réunion, si ces trois questions-là ne trouvent pas des réponses précises, la fameuse question du sens n'est pas traitée et il n'y a pas de construction de signification. Alors, faire des messages, c'est aussi une question de dosage. Est-ce qu'on fait des messages très réalistes ? Est-ce qu'on fait des messages qui prennent d'une distance par rapport à la réalité ? Ça, c'est une vraie question pour nous aussi, les communicants. Quand on a des messages, un message, il y a des signes. Des signes, c'est des mots, des photos, des pictogrammes, des couleurs, par exemple, etc. Des gens qui sont représentés, des paysages, des métiers, je ne sais quoi d'autre. Pour ça, il faut des signes graphiques qui représentent tout ça. Les signes visuels, scripturaux, etc. Quand on a des signes indiciels, c'est-à-dire qu'on a un rapport étroit, proche avec la réalité. C'est pour ça que j'ai mis l'exemple ici, les traces de pas dans la neige. Les traces de pas, c'est un signe, c'est de l'indice, parce que je peux dire tiens, ça c'est du 45 ou ça c'est du 38. Bon, ne serait-ce que ça en termes de signes. Des signes de nature iconique, l'icône, c'est une figure, c'est parfois une figure qui peut être, vous savez, on a beaucoup parlé des icônes religieuses en termes de silhouettes, de portraits, mais de plans et de schémas aussi. Et puis quand on parle de symboles, c'est une expression très simplifiée de la réalité. Autrement dit, plus on va aller des indices vers les symboles, plus on va s'éloigner de la réalité telle qu'elle est. Et pour illustrer ça, c'est ceci à peu près. Ici, je suis sur une communication indicielle, on voit la réalité de quelle est, chèrement petit village avec sa halte, etc. Alors, ça nous pose des vraies questions. Est-ce que par exemple on met en scène, en photo, en vidéo, ou en mots, de la même manière, en mots c'est de la même manière, est-ce qu'on met en scène une réalité telle qu'elle est, telle qu'on peut la voir sur le terrain, en tant que telle, ou bien dans nos messages faut-il un autre dosage ? Et pensez ça plutôt de manière iconique. Là, je vous ai sorti Vercingétorix à Alésia, icône de la résistance gauloise, reprise dans Astérix, etc. Avec toute une culture et un contexte autour. Est-ce qu'on joue sur les icônes locales, par exemple, ou pas ? Bon, oui. Je ne vais pas demander à mon élu, forcément, toujours de se muetter en Vercingétorix. Mais bon, c'est une vraie question qui se pose. Est-ce qu'on met en avant des icônes professionnelles, techniques ? Récemment, la région Franche-Comté, a énormément joué là-dessus dans une vidéo jouant sur des icônes locales, la michapuie, etc. Ou des maîtres horlogers aussi pour mettre en avant cette idée du patrimoine. Mais est-ce que c'est ce dosage-là qu'il faut ? Il faut jouer sur les icônes ou pas ? Ou est-ce qu'il faut jouer carrément sur du symbolique ? C'est-à-dire que je m'écarte complètement de la réalité et je mets en scène des signes qui ne sont pas la réalité représentée mais qui sont... Comme vous prenez le logo Nike que tout le monde connaît, c'est hyper simplifié. Ici, c'est la marque créée par le Tennis Man Roger Federer où effectivement, vous avez une simplification mais une plus-value identitaire qui se joue. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a une vraie question pour nous. Est-ce que nous... Je vais le dire volontairement de manière un peu négative mais il n'y a aucun aspect négatif dans mon propos. Est-ce que dans l'ensemble de la communication que je vais mettre, est-ce que je garde ce côté patrimonial, carte postale ? Vous voyez ce que je veux dire ? Muséale, d'accord ? Environnementale ? Ou est-ce que je vais m'écarter de cette réalité-là pour aller plus vers des figures en termes d'icônes et peut-être même avoir une vraie politique de marque, une véritable identité de marque qui va davantage symboliser le parc ou un groupe d'activité ? C'est une vraie question aujourd'hui par la communication. Elle est éminemment importante. La question centrale est de est-ce que je me tiens proche de la réalité ou est-ce que je prends de la distance par rapport à la réalité dans ce que je veux représenter. En termes d'outils, pour faire très vite et conclure là-dessus, il y a deux outils qu'on peut recommander parce qu'ils sont simples pour travailler sur les questions de messages. Vous avez compris, le message, ce n'est pas le support. Je le redirai tout à l'heure. On peut avoir un très beau support, encore une fois, pour reprendre mon exemple fétiche, on peut avoir une magnifique plaquette mais aucun message et aucun sens dedans. D'accord ? Bon. Donc, être capable de raisonner avec des outils comme ça. D'abord, en termes de profil sémiotique, se dire... J'arrive à la conclusion, M. André. J'ai un timing d'enfer, vous ne pouvez pas savoir. C'est un métier. Raisonner en termes de signification. Que veut-on dire ? C'est le premier truc à vous demander. Ce n'est pas qu'est-ce qu'on va faire. Et pour autant, tout le monde, vous nous emmenez tous les jours. Il faudrait faire la plaquette, il faudrait un petit événement, il faudrait un petit édito, il faudrait un petit encart là. Et si on sortait les hommes sandwichs et un avion avec une banderole, non ? La civilisation de l'outil est passée par là. Mais raisonnons. Est-ce qu'on veut dire individuel ou collectif ? Est-ce qu'on veut dire dedans-dehors ? Est-ce qu'on veut dire local ou régional ? Est-ce qu'on veut dire innovant ou traditionnel ? Est-ce qu'on veut dire public ou privé ? Est-ce qu'on veut dire familial ou public ? D'abord, d'avoir en amont ces petits outils-là qui sont très simples pour lesquels on coche certains des mots dans l'extrait d'autres ou on retient les deux. Mais en les joignant, ça nous donne le profil de ce qu'on veut dire. Est-on nous-mêmes nous qui allons émettre le message ? Est-on au clair sur ce que nous voulons dire nous-mêmes, quoi ? Où est-ce qu'on livre ça ? Ça y est, j'ai produit mon message. Je fais la communication, je parle au monde depuis ma fenêtre. Ce qui se passe en bas, non, moi je n'y descends pas dans la rue, ce n'est pas mon problème. À eux de voir. Bon, donc, raisonner avec ce type d'outil, ce type profil schémiotique. Il y en a un deuxième qui est intéressant, c'est pour travailler la mise en récit. Toujours comprendre qu'il nous faut du schéma narratif. Que vous fassiez un édito, que vous fassiez un événement, que vous fassiez une réunion, un séminaire comme ici, que vous utilisiez n'importe quel type de support, il faut penser stratégiquement à la communication en termes de mise en récit et dans toutes les cultures sur cette planète où que l'on soit, il y a toujours quatre grandes phases dans tout récit, que ce soit de l'écrit, de l'oral ou autre chose, ou de l'image, il y a toujours quatre phases. Parce que, oui, parce qu'Il était une fois peut devenir Un's Upon a Time aussi. Et que ces quatre phases-là ne se situent pas forcément dans l'ordre où elles sont présentées là. Attention, ce n'est pas forcément une lecture de gauche à droite. Et que parfois, le film que je regarde, j'ai l'impression qu'il commence par la fin. Oui, exactement, ça peut être l'étape mentionnée à droite qui est la première qu'on voit à l'écran, par exemple. Mais systématiquement, des phases de contextualisation dans lesquelles on comprend qui est là, qui est concerné, qui sont les acteurs, quel est l'événement déclencheur, quels sont les enjeux. En clair, qu'est-ce qu'on fout là ? De quoi parle-t-on et qui est là ? Et est-on dans une époque particulière, que met-on en scène ? Deuxième phase essentielle dans les messages, ce sont les phases dites de préparation de construction. C'est là où, effectivement, on met en scène des préparatifs, alors qu'il peut être effectivement des gens au travail, des gens en termes de contact, des gens en train de préparer une activité ou de s'y livrer. Troisième phase, une phase de confrontation à l'épreuve. Quand je dis troisième, vous avez compris que ce n'est pas dans l'ordre chronologique. Des phases de confrontation à l'épreuve, c'est un peu les moments de vérité. Dans les contes pour enfants, c'est le moment où le prince charmant va tenter de terrasser le dragon. dans un événement, c'est le moment de vérité, c'est peut-être le moment où on va couper le ruban pour inaugurer quelque chose. C'est des moments de rite aussi, c'est des moments de confrontation à l'épreuve, de confrontation à les difficultés. Et ces moments-là ont besoin d'être mis en scène. C'est le jour J, quoi. C'est le jour J. C'est le jour de l'ouverture, par exemple, d'une structure ou d'une nouvelle activité. C'est ce moment de vérité. Et puis toujours des phases de sanctions. Alors dans un conte, c'est la morale, quoi. Ils furent heureux et il y a eu beaucoup d'enfants, les accords, la sanction de tout ça, la leçon à retenir. Mais systématiquement, toute mise en récit a besoin de ces phases-là. Plusieurs fois peut-être, pas forcément dans cet ordre-là. Sinon, messieurs, dames, il n'y a pas de récit. Quel que soit le support, ce n'est pas une question de support, ce n'est pas une question d'outils de communication, c'est une question de capacité de mise en message. Pour terminer, donc pour conclure, avant de vous remercier, c'est quelques éléments clés. Pensez la communication depuis la cible. Et parfois, se faire violence pour ça, parce qu'on a tendance à la penser depuis l'action, depuis la cible, que je fasse n'importe quoi, n'importe quel type d'activité. Le besoin permanent d'informations actualisées. En me demandant toujours, est-ce que mes infos ne sont pas datées, périmées ? Est-ce qu'elles sont significatives, représentatives ? Raisonner projet, même pour les plus petites opérations, et pas seulement action ou support. Développer la qualité des briefs. Il y a un énorme boulot à faire là-dessus, du côté des questions clés que j'évoquais tout à l'heure. Qu'a-t-on à dire ? Que veut-on dire ? À qui ? Connaît-on la cible ? Et puis, bien comprendre définitivement que le support n'est pas le message. L'action de communication est le message. Les signes ne sont pas le sens. Ça y contribue. Mais le message, c'est ce que vous mettez en récit, c'est ce que vous argumentez, c'est ce que vous développez en termes de motivation, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et puis, penser à l'évaluation dès l'amont. Et définitivement, conclure que s'il y a une particularité dans nos métiers de communicants, c'est que nous sommes spécialistes, des spécialistes, nous avons besoin d'être des spécialistes, des experts du facteur humain. C'est-à-dire de la compréhension de tout ce qui est perception, compréhension, adhésion. C'est ça qui est au cœur de notre métier. Sinon, on ferait peut-être un autre boulot. Sinon, peut-être serait-on imprimeur, par exemple. Notre véritable travail conclut effectivement dans sa dimension, dans son positionnement, que humanisme et efficacité, ce ne sont pas des notions contradictoires et que ça a besoin de guider en permanence non seulement nos réflexions d'ordre stratégique, mais aussi la construction de nos supports et nos actions et que ça peut impliquer parfois diplomatiquement, stratégiquement, techniquement, une résistance positive pour aussi apporter la fonction de conseil, d'assistance, de développement qui est, je crois, la caractéristique principale de notre expertise. Nous montrer en appui et on aurait pu le développer aussi, en appui à tout ce qui est décision, en appui à tout ce qui est management. Les experts de la communication, c'est vous et c'est bien dans ce jeu-là entre l'humain et le rationnel que ça a besoin de se situer. On va passer dans un instant à la table ronde. Merci pour votre attention et on va passer aux échanges dans quelques instants. applaudissements. Alors, vous êtes... On attend de questions-réponses si vous souhaitez. s'il s'appelle à quelques... Alors, on se garde pour la table ronde. C'est comme vous voulez. S'il y a des commentaires, des remarques, des questions, des approvénissements, parce que, évidemment, je m'excuse, là, je vous donne un ensemble d'éléments très, très rapidement, dans ce talapse de temps très, très court, sous forme de synthèse dans des choses dont vous voyez bien qu'elles sont par essence complexes et très larges. Mais en face, s'il y a des questions sur lesquelles vous voulez un petit peu qu'on revienne ou qu'on développe, déjà, pour voir si ce que je vous raconte, est-ce que c'est audible, est-ce qu'on se comprend, etc. Puis ensuite, s'il y a des points que vous souhaitez approfondir, je suis à votre disposition. Moi, je vais juste dire ce que vous voulez dire. Merci. Je vous en prie. Merci pour votre indulgence. Je partage l'opinion de ma collègue. Simplement, j'ai un petit bémol, c'est-à-dire que tout ça, c'est effectivement évident. Quand vous l'annoncez, ça devient une évidence. Sauf que dans la réalité de tous les jours, le quotidien, quand on manque de temps pour faire tout ce travail-là dont vous nous avez parlé, comment on fait ? Je peux vous répondre. Si j'ai quelqu'un, ça va. En question complexe, justement, le temps d'un diagnostic, parce que c'est vrai que vous dites que c'est fondamental et qu'il faut le faire régulièrement, etc. Donc, du coup, pour aller dans le même sens, c'est vrai que le temps du diagnostic est essentiel. Le diagnostic, c'est là où on passe le plus de temps. J'ai dit 50 à 60 %. Alors, effectivement, ça, c'est un facteur de gain de temps. C'est un facteur de difficulté. Je relis les deux questions et les deux remarques. C'est un facteur de difficulté parce que c'est vrai que quand vous embarquez les gens sur la co-construction du diagnostic, au départ, vous comprenez, si vous passez beaucoup de temps sur la co-construction du diagnostic, les gens, en face de vous, ils veulent des réponses. Ils veulent des réponses stratégiques et techniques. Ils veulent des outils. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous donne un exemple. Actuellement, j'accompagne la fusion et le rapprochement de deux agences régionales de santé. Le temps du diagnostic, il aura pris effectivement plus de 50 % du temps sur les deux régions puisque vous savez que vous êtes bien placés pour savoir qu'actuellement, avec les nouvelles grandes régions, ces problématiques-là deviennent essentielles. C'est un moment dans lequel on ne voit pas bien où on va atterrir, en quelque sorte. Et pourtant, c'est un moment dans lequel il faut expliquer qu'il est inconcevable de s'en priver parce que c'est lui qui est porteur de décisions pertinentes. Et là, je rejoins la première question. Comment je fais ? C'est-à-dire que j'accepte de perdre du temps pour en gagner. Je vais vous le dire comme ça. Sincèrement, je vous parle de manière très libre, il peut m'arriver de me faire peur à moi-même. D'accord ? C'est-à-dire accepter d'avoir peur pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs ou des participants puissent trouver leur place, produire, réfléchir. Parce que je sais qu'à un moment ou à un autre, dès lors qu'on rentre dans la co-construction, à un moment ou à un autre, ça va se cristalliser, ça va coaguler, ça va prendre. Et ça se produit toujours quand on fait comme ça. Et là, je gagne du temps parce que du coup, ensuite, les réflexions stratégiques quand on arrive à la fin sur les démarches-projets ou sur les aspects de plan d'action, ça se fait beaucoup plus facilement parce que les choix deviennent plus naturels parce qu'ils dépendent par boule de neige, si vous voulez, de tout ce qui a été analysé au départ. Quand on comprend mieux la situation de départ, effectivement, on cible mieux les problèmes, on voit mieux les pistes vers lesquelles on peut aller et on choisit mieux les outils et souvent, on en choisit moins. Donc là, je gagne énormément de temps plutôt que d'avoir les méthodes d'essai-erreur. Vous savez qu'elles sont classiques dans les conditions de projet. On essaie ça, il y a un truc qui se passe là, on va replâtrer là, il y a un machin qui a parlé là-bas, on va lui apporter une réponse. Il y a un truc qui se passe... Surtout, il ne faut pas faire ça. Dans le monde complexe et incertain en aujourd'hui, là, on perd du temps. Et nous, les communicants, il faut qu'on soit en état de veille là-dessus parce qu'autour de nous, tout peut nous amener effectivement à perdre un temps phénoménal par déficit de structuration des projets. Il ne faut pas que la méthode devienne une finalité, mais il faut que ce soit un appui très très important pour nous. Voilà comment je gagne du temps. Et alors, ceci pour terminer là-dessus, c'est vrai qu'il y a des très gros projets, celui que j'évoquais à l'instant, ce Diffusion. Il y a des projets où le diagnostic peut demander 2 mois. Ben oui, c'est des très grosses opérations. Mais on n'a fait pas 5 ans de par an, on est comme ça. D'accord ? Mais faire un flyer pour la semaine prochaine, ça a aussi besoin d'un minimum de diagnostic. Et là, peut-être que ça va demander 10 minutes, une demi-heure ou deux heures, j'en sais rien. Mais c'est du même ordre. C'est la structuration qui compte. C'est le fait de ne pas brûler les étapes. Vous savez, c'est le philosophe Gaston Bachelard que je cite souvent qui disait la chose suivante. Il disait la période la plus dangereuse dans la vie d'un individu. C'est la période où il commence à préférer les réponses plutôt que les questions. D'accord ? C'est une période dangereuse quand on commence à préférer les réponses plutôt que les questions. Il nous faut déjà bien construire les questions. D'accord ? Ça nous permet d'avoir des réponses de communication efficaces. Moi, je me rends compte d'une chose et les gens suivent en général. Ils ne vont pas comprendre le nombre de projets que j'ai pu rencontrer sur le terrain dans ma vie. On m'a dit vous savez, ils ne vont pas vouloir, ils ne sont pas motivés, ils ne veulent pas travailler ensemble. Qu'est-ce que je vois la plupart du temps ? Ces gens-là, on ne leur a pas parlé, on ne les a pas fait se rencontrer, on ne les a pas fait bosser ensemble, on ne les a pas aidés à construire une méthode et du coup, le responsable, vous savez, les gens sont plus motivés aujourd'hui. En plus, le niveau baisse. Vous savez, cherchez l'erreur, c'est faux. C'est faux. Dans 95% des cas, ce n'est pas qu'une question de foi personnelle qu'on peut y mettre. Dans 95% des cas où plus ça marche parce qu'on joint la clarification du discours en amont, la clarification de la méthode de vie et il y a un moment, c'est vrai qu'on est un peu tendu parce qu'on se dit bon sang, ça tarde un peu, est-ce que ça va sortir, est-ce que ça va éclore puis il y a un moment, paf, ça prend. Là, c'est magique. Là, c'est magique. C'est extraordinaire parce que c'est le moment où ça éclot et vous voyez les gens « Ah, c'est ça, on voit mieux où on va. Ah oui, stratégiquement, on va faire ça et puis les outils. Ça, ce n'est pas la peine finalement, c'est ça qui est essentiel. Ça y est, là, c'est gagné. Et c'est comme ça qu'on gagne du temps, en raisonnant par investissement. Vous savez que l'investissement, c'est un détour de production. On accepte de construire d'abord et construire avec eux cette démarche de co-construction pour ensuite mieux répondre. Croyez-moi, il faut essayer à petits pas, doucement, tranquillement, mais à tous les coups, on y trouvera des résultats. Autre question, autre remarque ? C'est effectivement un plaisir de vous écouter. Et je fais la transition avec la FED des Parcs, on avait fait une émission au Chili et ils insistaient beaucoup sur la notion de processus joyeux et communiquaient sur la notion de joie et de plaisir d'adhérer à des démarches. Il y a une autre technique qui est plutôt australienne. Alors, le parc ne peut pas encore envoyer en Australie, mais s'il y veut, qui dit aussi qu'il faut initier beaucoup de démarches de plaisir et de joie. Et c'est des notions que je n'ai pas trop retrouvées dans vos propos. Vous l'abordez très rapidement en faisant un parallèle avec une troisième mi-temps logistique, mais c'est... Et voilà. Et notamment dans votre schéma, je l'ai noté avec beaucoup d'intérêt, sur les quatre phrases, les premiers mots, c'est sanction, moralisation. Voilà. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de termes qui étaient plutôt sur le danger, y compris dans votre propos, que sur le plaisir. Alors, est-ce que ça marche en Amérique du Sud ? Est-ce que ça marche en Australie ? Et que dans notre culture à nous, on n'est pas trop sur le plaisir de la communication ? C'est ma question. C'est vrai que par les temps qui courent, on peut se poser la question. Sur la dimension plaisir de notre société, son affichage, notamment médiatique. On peut se poser la question. Bon. En fait, pourquoi ? Parce que je ne fais pas de la notion de plaisir un a priori. J'en fais une construction. C'est-à-dire que c'est la même chose que je disais tout à l'heure sur l'éco-citoyenneté, la responsabilité. Je crois que ça ne fonctionne pas. Les messages, ici, aujourd'hui, on va passer un moment merveilleux, tous ensemble, tout va être bien, etc. Non. Ça se construit, ça. C'est une élaboration progressive. C'est pour ça que je l'évoquais en termes de sens. Et quand j'évoquais les notions de sanction, il faut l'entendre en termes de résultats, pas de punition. C'est ce que ça veut dire, ce mot-là. C'est en termes de résultats. Par exemple, partager un résultat, c'est une forme de gratification collective. Mais regardez aujourd'hui, même dans le monde du travail, il y a une désertification importante qui se produit sur des rites qui avaient un rôle clé au niveau social. Des rites qui pouvaient sembler d'une banalité extraordinaire et qui, pourtant, jouaient un rôle important. Les moments, les cérémonies des voeux, les rituels de départ ou les rituels d'accueil dans un groupe de travail. Tous ces moments-là qui sont des moments de passage, qui sont des moments de plaisir. Mais je crois qu'il ne faut pas communiquer le plaisir pour le plaisir. Il faut communiquer le plaisir qui s'élabore, qui se fabrique, qui se partage et qui nous permet à certains moments de constater et tout simplement d'arriver à la conclusion qu'on partage des valeurs, qu'on partage une représentation. Mais ce n'est pas le point de départ. Ça, je voulais vous dire, surtout, c'est que c'est le point d'arrivée, je crois. Alors culturellement, oui, juste un mot là-dessus, il peut y avoir des approches tout à fait différentes à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il y a des différences culturelles, je ne dirais même pas des divergences, il y a des différences culturelles, notamment parce que ça implique le rapport à l'autre, ça implique le rapport au temps, ça implique le rapport à l'espace. Et là, on rentre dans des questions fondamentalement interculturelles. Mais fondamentalement, tout ce qui est valorisation et gratification joue un rôle clé dans tout ce qu'on a dit là. Et par exemple, quand je parle de démarche projet, marquer les étapes, c'est-à-dire, vous voyez, on en est là, on a produit ça. Faire en sorte que les gens repartent des étapes projet avec un acquis, avec un mémo, leur propre production, très vite donnée ou mise en ligne. Ça, c'est fondamental, ça participe de ce plaisir-là. Ce qui fait que d'ailleurs, ensuite, on a plaisir à se retrouver. Madame ? Oui, je vous le rendis parce que moi, ce qu'Alain disait, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Vous-même, vous parlez du plaisir alors qu'il a parlé de la joie, ce n'est pas la même chose. Et donc, moi, je reprends la joie et je pense que ce n'est pas comme vous dites, quelque chose qui... Enfin, si, c'est aussi quelque chose qui se construit. Mais c'est une posture, en fait. Donc, c'est une posture de départ. Donc, oui, on peut avoir la posture de départ, de la joie. Et vous avez conclu sur l'expertise, on est des experts. Et moi, je ne me sens jamais experte. Je n'ai jamais... Enfin, si elle me dit... Enfin, moi, je ne me sens pas experte en communication. C'est mon rôle. j'essaye de le faire le mieux possible. Mais je dirais que je suis beaucoup plus humble que ça. Et c'est aussi une question de posture. Je n'arriverai jamais à me déterminer comme étant une experte de la communication. Et pourtant, j'ai apprécié l'ensemble de notre déroulé. C'est-à-dire qu'il y a dedans, dans votre déroulé, des éléments qui me paraissent importants à voir justement quand on a une posture... Enfin, quand on a... Quand on tient une posture que la mienne, et j'admets qu'on puisse s'en tenir une autre, se sentir expert. Moi, non. Mais par contre, voilà, dans ce que vous avez indiqué, de veille permanente, d'introduire de la méthode projet dans la communication, je trouve que justement, c'est une façon de ne pas être expert, c'est de s'entourer systématiquement et même au sein de sa propre structure. Et c'est une façon, je pense, d'introduire le diagnostic permanent et la veille permanente que de ne pas se sentir seul et justement d'expert dans sa structure, même si on en est un petit peu le chef d'orchestre et peut-être aussi le décideur in fine quand il y a des choix à faire, mais ou celui qui peut orienter. Mais donc, voilà, j'avais envie de réagir par rapport à ça parce que joie et plaisir, ce n'est pas la même chose et à mon avis, on peut tenir des postures qui induisent la façon dont on mène les choses. Oui. Alors, on pourrait philosophiquement s'interroger sur le fait de savoir si on est joyeux a priori. Ce n'est pas forcément évident. Mais j'ai parlé de joie. Non, mais c'est une boutade. C'est une boutade. Par rapport à la notion d'expertise, vous comprenez bien derrière ce terme-là que je ne parle pas d'un statut. Au contraire, je vais totalement vous rejoindre. Je pense qu'on va être d'accord. Je veux dire, quand une démarche de projet d'accompagnement, ça, c'est un terme que j'aime bien d'accompagnement, une démarche quasiment d'ordre pédagogique, vous voyez, quand elle a pleinement réussi, je crois que c'est lorsque la personne qui est chargée d'orchestrer le projet, je vais vous le dire comme ça, lorsque la personne qui est chargée d'orchestrer le projet a été capable d'organiser son inutilité relative. Si nous arrivons à organiser notre inutilité, c'est qu'effectivement, nous avons une production en termes de services rendus parce qu'on a permis à des initiatives, on a permis à des suggestions, on a permis à de la participation de s'exprimer. Alors l'humilité, oui, maintenant, il faut savoir que dans les groupes, dans de nombreux cas, on attend de nous que nous nous exprimions, nous donnions un avis, nous apportions une suggestion, un complément, pas seulement que nous accompagnons, que nous accompagnons, oui, mais à certains moments, on attend de nous un point de vue sur faut-il plutôt telle ou telle méthode. Maintenant, est-il urgent ou pas de passer à ceci ou cela ? C'est-à-dire que, vous voyez, ça rejoint cette double nécessité qui est en même temps un cadrage pour donner le sens que j'évoquais tout à l'heure, mais en même temps laisser toutes les facultés que j'évoquais en termes de libre choix, en termes d'ouverture, en termes de disponibilité et puis de notre propre capacité d'écoute parce que, bon, il est clair que vous l'avez tous constaté comme moi quand véritablement on essaie d'avoir une démarche d'empathie, de proximité avec l'ensemble des acteurs dans une démarche projet, même dans une simple réunion, c'est excessivement prenant en termes d'écoute, en termes d'attention requise et que ne rien perdre, essayer de renvoyer tous les messages qui peuvent être attendus, c'est très exigeant. D'ailleurs, on le sent bien nous-mêmes au bout d'une journée en termes de fatigue peut-être que ça peut représenter. C'est excessivement exigeant. Mais je veux dire, je n'en fais pas un a priori. Je pense qu'on est de l'ordre dans une construction qui est tout à fait possible et qui, vu ce que renvoie la majorité des acteurs, montre que dès lors qu'on introduit une autre notion qui est celle de la confiance, ça joue énormément. Là, c'est l'image de soi qui joue. Si les personnes que nous avons en face de nous arrivent à construire une image de soi positive d'elles-mêmes dans un groupe parce qu'elles ressentent qu'on laisse une part de confiance importante, qu'on donne une part de confiance importante à leur activité, à leur propre production, alors que ce soit en termes d'adhésion, de participation, de production, c'est excessivement facilitant. Mais vous avez compris que j'employais le mot expert au sens de l'analyse du travail, c'est-à-dire plutôt au sens d'une compétence qu'on attend de nous parfois et porte bien sûr en tant qu'un absolu puisque, encore une fois, l'essentiel de l'affaire, encore une fois, c'est, je dirais presque, même en termes d'accompagnement, l'essentiel de l'opération en termes de résultats serait d'arriver à se faire oublier ce qui signifierait qu'effectivement le projet et les acteurs fonctionnent de manière autonome parce qu'ils ont pu développer leurs propres compétences. C'est bien le but de l'affaire. Je vous propose une très courte pause. Le temps de mettre en place la petite table ronde avec nos trois intervenants pour partager maintenant des questions.